Votre façon de jouer Asterix pour revenir au film est très très BD. Je me demandais si vous avez vraiment collé vos personnages d'Asterix ou si vous avez collé dans d'autres personnages de BD pour trouver les attitudes, etc. Pour Asterix, je n'ai regardé que les dessins d'Albert dans les bandes dessinées d'Asterix. J'ai rarement pu quelqu'un vivre d'esprit comme ça, d'aller partir sur les Angers. Je ne vois de rien, c'est une approche. C'était l'impro, c'était le sanghi. C'est pure impromptu. Le premier a été un succès moyen, on va dire. Le deuxième, un énorme succès qui est devenu culte, que les gens ont vu et revu à la télé en DVD, etc. Donc forcément, il y avait une grosse attente sur ce troisième film. Oui, d'autant qu'on a une star nationale au générique, Benoît Poulvourde, qu'on sait qu'il a un rôle très important puisque le premier teaser était axé uniquement sur lui. Donc oui, effectivement, il y a une double attente. Celle d'Asterix, le troisième après le succès du deuxième et aussi Asterix avec Benoît Poulvourde en Brutus. Mais, en fait, le film, believe it or not, va venir en France en 3 copies, ce qui est un très petit nombre, comparé au budget du film et aussi comparé au précédent. Donc, je pense que les distributors, qui sont en Pathy UK, sont en train d'être assez cautious sur le film. Donc, c'est une petite release et c'est bizarre, parce que normalement, les petites releases sont seulement pour l'art house films avec un bas budget. C'est un grand budget, le film le plus cher qui fait en Europe. C'est un film français. Il sortira en Italie avec un numéro remarquable, un nombre remarquable de copies. 400, pas 900 et quelques comme en France, mais 400 en Italie. C'est vraiment le lancement d'un projet sur lequel on mise. Je crois que c'est le film le plus attendu du mois de janvier. Et la presse fait l'impossible, d'ailleurs, pour qu'il soit entendu et pour qu'il soit attendu. ... ... Sous-titrage FR ?